Salut YouTube, c'est Miuri et aujourd'hui je vais te guider concernant les différentes boutiques in-game. Quels sont les objets à prioriser au début de votre aventure ? Comment gérer de façon optimale ses dépenses de tokens pour les doublons et optimiser les matrices SSR achetables ? Allez, bonne vidéo à tous, c'est parti ! Nous voici donc dans la boutique concernant la boutique de Crystallite. Ici, la priorité sera le module d'amplification. Achète-en en masse, c'est le plus important car il te servira pour augmenter tes équipements évidemment. Cette ressource est très rare, tu n'en auras pas beaucoup au début donc à chaque fois que tu auras des petites poussières de cristal d'énergie, utilise-les pour acheter le module car pour moi c'est le plus rentable. à terme, plus tard, tu pourras acheter de l'équipement. Tu vois que ça ne coûte pas trop cher mais focus immédiatement le module au début de ton aventure. C'est ce qui va te carry, c'est ce qui va te permettre d'augmenter ton Gearscore très rapidement. A savoir que la poussière de cristal d'énergie se farme surtout lorsque tu consommes ta vitalité, donc ta résine, dans l'opération conjointe, les donjons en équipe. Donc voilà, n'hésite pas à acheter le module en masse, c'est vraiment ici la priorité. Pour la boutique d'armes, alors ici cela dépend de votre box évidemment mais je vais vous conseiller sur quel C1, donc le premier doublon à obtenir le plus rapidement possible et donc celui qui est le plus intéressant. Pour moi, le plus intéressant de tous en C1, c'est Meryl car en C1, elle va augmenter sa capacité de brisage de shield et elle va se soigner à chaque fois que tu vas briser un shield donc évidemment c'est très très fort Meryl C1 et très très utile au début. Ensuite, on a Coco, Coco C1, grâce à l'abeille qui va te heal encore plus. Voilà, même si bien sûr le heal au début du jeu n'est pas incroyable car tu vas avoir l'impression que les mobs sont trop faciles à tuer mais plus tard voilà une Coco C1 fera la différence surtout en termes de contenu haut niveau. Donc une Coco C1, c'est toujours utile. et surtout Crow, Crow C1, c'est très très fort. Pourquoi ? Parce que, admettons, vous avez Samir, d'accord ? Et vous avez droppé aussi Crow. Et bah, en fait, Crow, plus il a de constellation, plus il va power creep Samir. C'est, voilà, Crow a été buffé donc, pour moi, le choix le plus intéressant entre les deux, c'est Crow. Evidemment, même si je n'aime pas le personnage en soi. Et voilà, Samir en C0, c'est très bien si vous n'avez pas Crow Constellé. Tout simplement. Si vous avez Crow Constellé, choisissez Crow au lieu de Samir pour votre team foudre. C'est largement meilleur. Et ensuite, nous avons Tsubasa. Tsubasa qui reste quand même un très très bon buffer. Donc, plus elle est constellée, plus elle fera le taf. Toujours un perso très très fort. Et même, lors de la tier list CN, lorsque j'avais fait la tier list CN, elle était toujours très très forte. Donc, Future Proof, Tsubasa, ça sera toujours un perso très très utile pour le futur, tout simplement. Donc, voilà. Bon, ça, c'est les persos que j'ai éventuellement. Mais si vous avez King, la C1 de King aussi est très très intéressante à focus ASAP. Si vous avez King, évidemment, parce que ça va rajouter un dot de feu qui est monstrueux, donc plus de DPS. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment pour moi les héros, les persos à avoir en C1 le plus rapidement possible, les plus intéressants au début. Ne choisissez pas n'importe qui avec vos tokens. Je rappelle que une invocation égale un token d'or noir. Donc, il vous en faut 120 pour acheter un doublon. Donc, 120 invocations. Donc, une Pity en soi, parce que 80 poules, ce n'est pas une Pity. C'est la soft Pity, si on peut l'appeler comme ça. Parce que, évidemment, vous pouvez perdre votre 50-50. Donc, encore une fois, voilà. Ayez 120 invocations de près pour acheter un doublon. Et puis, voilà. Donc, voilà. Ça, c'était pour la boutique d'armes. Rien d'autre à ajouter pour l'instant. Ensuite, la boutique des matrices. Alors, ici, très important. Écoute-moi, ne fais pas l'erreur de prendre des matrices telles que Meryl ou bien Tsubasa au début. Ce n'est pas rentable. Au début, tu vas surtout focus les matrices de Shiro, par exemple. Car, Shiro, dès que tu vas entrer en combat, tu auras un bonus de dégâts en pourcentage. Et ce n'est pas négligeable au début. Donc, Shiro est pour moi le choix le plus safe au début. Mais tu as aussi une alternative telle que King. King aussi, c'est très fort comme matrice au début. Voilà. King, c'est incroyable. Et Samir, pareil. Samir, c'est... En fait, c'est des stacks, tu vois. Plus tu vas frapper l'ennemi, plus tu vas faire de hits, plus tu vas augmenter tes dégâts au fur et à mesure. Donc, voilà. C'est très très fort. Moi, je te conseille les trois là. Les autres, ce n'est pas rentable pour l'instant. Je pense que les autres, ce n'est pas rentable pour l'instant. Donc, voilà. Shiro, King et Samir au tout début en matrice, car c'est très difficile d'avoir des matrices nécessaires au début. Donc, fais bien ton choix. Ne fais pas l'erreur. Alors, si tu es un pur healer, par exemple, que tu as Coco et Nemesis et que tu as envie de jouer un pur healer, tout simplement, tu peux prendre la matrice de Coco qui va augmenter ton heal. Évidemment, tu peux aussi le mettre sur Nemesis. Ça va booster ses heals. Mais voilà, c'est secondaire. Tout ça, il vaut mieux avoir une matrice SSR qui booste ton DPS au début. C'est pour moi le choix le plus cohérent et le plus adapté en early game. En ce qui concerne la boutique de guildes, ici, il n'y a pas de débat possible. C'est le cristal omnifère puissant. Tu vas acheter ça tout le temps. Ça sert pour le suppresseur et le suppresseur est important pour augmenter ton gear score. Voilà. Achète ça. C'est tout. Les autres, tu ne t'en occupes pas. Lorsque tu auras la guille niveau 2 à la rigueur, tu pourras acheter du stuff. Mais regarde, ça coûte 1000. Ce n'est pas forcément le plus rentable. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Il vaut mieux focus ça au début. Le cristal omnifère puissant, ça coûte 500. Certes, c'est cher, mais tu en auras besoin. Le suppresseur est super important. Il va te débloquer plein de choses. Donc voilà, ici, il n'y a pas de débat possible. C'est le cristal qui l'emporte, tout simplement. Ensuite, nous avons la boutique d'assistance. Qu'est-ce que la boutique d'assistance dans le TOF ? C'est simple. Ce sont les World Boss. Quand tu vas les tuer, quand tu vas les farmer, je t'invite à le faire le plus rapidement possible. Tu vas gagner des points d'assistance à chaque fois. Donc 100, une centaine de points à chaque fois. Donc, tu vas les stacker, les stacker, les stacker. Regarde là, moi, j'en ai 1150. C'est-à-dire que j'ai tué énormément de World Boss depuis le début. Et ça va te servir à acheter plein d'objets utiles. Mais ici, vraiment la priorité, ce n'est pas les poules violets. Parce que ça coûte trop cher et les poules violets, tu peux en farmer à foison dans l'open world. Ce n'est pas rentable. Ça va être la puce de fourniture conjointe. Qu'est-ce que la puce de fourniture conjointe ? Comme il te le dit là, après son utilisation, les trois prochaines fois où vous dépenserez de la vitalité, donc de la résine, pour ouvrir la boîte d'opération conjointe, donc le coffre, vous aurez deux fois plus de chances d'obtenir un équipement d'élite et un équipement ultime. Donc ça, ça va increase, ça va augmenter deux fois le taux de drop pour avoir des meilleures pièces d'équipement. Donc, tu utilises ça avant de rentrer dans l'opération conjointe. Donc, je rappelle ce que c'est l'opération conjointe. C'est le donjon qui coûte 90 de résine. Vous faites ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix au début. Il faut farmer l'équipement. Et vous utilisez vos puces à chaque fois. Donc, ça coûte cher, ça coûte 900 points, mais faites-le. Pour moi, c'est le plus rentable actuellement. Les cristaux, pareil, on peut les farmer dans l'open world. Les golds, évidemment. Bon, les golds, oui, tu pourras en acheter plus tard, mais pour l'instant, tu n'as pas trop besoin parce que tu pourras farmer après les golds via une activité spécifique. Donc, et le jardinier, ça, on s'en bat les couilles. Ça coûte trop cher. 1500, ça coûte trop cher. Voilà, voilà. Donc, n'oublie pas, ici, c'est la puce de furniture conjointe le plus important. Et en dernier, la boutique de points. Ici, il n'y a pas de débat possible. Pareil pour la boutique d'assistance. Ici, tu vas surtout acheter les cadeaux parce que ça permet d'augmenter l'affinité de tes armes. Donc, je répète, qu'est-ce que l'affinité d'une arme SSR ? Ça veut dire qu'en gros, tu auras des paliers de points à débloquer grâce au cadeau. Et le premier palier est à 1200 points. Ça va te débloquer un nouveau passif en plus. Donc, c'est très puissant. Et à 4000 points, tu vas augmenter ce palier. Donc, évidemment, tu vas augmenter ce passif, pardon. Donc, forcément, c'est rentable de faire ça sur le long terme, évidemment. Sache aussi que les batteries d'armes ainsi que le pack de données matricielles sont farmables. Donc, ce n'est pas intéressant de les acheter tout de suite. C'est farmable, ça ne sert à rien. Ça coûte 60. Autant acheter les petits cadeaux. Tu as le choix. Soit le bleu, le violet ou le vert. Bon, moi, je vais prendre un violet, tu vois. Hop, on va le prendre. On va l'acheter. De toute façon, il faut en acheter le plus possible. Donc, voilà. Tu achètes ça tout simplement. Et puis, voilà. J'espère que ça t'aura plu la vidéo. C'était une petite vidéo comme ça pour la boutique. Voilà. J'espère que tu auras compris la priorité des objets à acheter en early game. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça m'aide pour le référencement. Tu connais, tu as l'habitude de YouTube. C'était Miuri et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.